Ici, les médias. Radio. Parce que la radio, c'est pas la poubelle. Vraiment, c'est pas un endroit où chacun va venir et croit avoir le droit de dire n'importe quoi. Télévision. C'était la toute première chaîne de télévision lancée par le plus grand groupe de médias détenus par des noirs ici. On peut lutter contre les tarifs publicitaires ou rabais qui leur sont imposés par les annonceurs et les régies publicitaires. Il fallait en parler. L'objectif, c'est de construire le premier robot humanoïde africain. Super intelligent. Les médias de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Radio, presse écrite, les mécoms, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici le sommaire. Gabon, le gouvernement dure chez les modalités de délivrance de visas aux journalistes étrangers. Selon les autorités, la délivrance de visas aux représentants des médias étrangers est désormais conditionnée par une accréditation dument signée du ministre de la Communication. Burkina Faso, suspension de la grève dans les médias publics. D'après les syndicats autonomes des travailleurs de l'information et de la culture du Burkina Faso, cette suspension reste précaire tant que le gouvernement ne tient pas à ses engagements dans les meilleurs délais. Nous dira Philomène Dussi. Bonjour Philomène. Bonjour et mes désirés. Il fallait en parler. À la demande des auditeurs, il fallait reparler de Mubarak Mukiya, ce millionnaire Kenyan de 20 ans qui refusait une bourse scolaire d'Avare. Zimbabwe. Le ministre de l'Enseignement supérieur réclame 4 millions de dollars au groupe de presse Zimpepers pour diffamation. Oui, merci. C'est l'équivalent de 6,5 millions de francs CFA que réclame le ministre de l'Enseignement supérieur. Jonathan Mouyo a déposé une plainte contre le groupe de presse publique Zimpepers. Karine Mambou nous en dira plus. Bonjour Internet chérie. Bienvenue à John Esboire. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un gestionnaire d'antenne ? En quoi consiste le métier des gestionnaires d'antenne ? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Célic Tachago. Bonjour Célic. Aimé, désiré, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé, désiré. Passionné des médias. C'est ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Gabon, le gouvernement ducie les modalités de délivrance des visas aux journalistes étrangers. Selon les autorités, la délivrance de visas aux représentants de médias étrangers est désormais conditionnée par une accréditation du mot signé du ministre de la communication. Aimé, désiré. Ici les médias. La note circulaire et relative signée du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et de l'intégration, chargée des Gabonais de l'étranger, Mireille Sarah-Zenzé, indique par ailleurs que la mise en application de cette mesure ne saurait souffrir de l'ombre d'aucune dérogation, même si les causes réelles de cette mesure ne nous ont pas été révélées. Ces dispositions sont désormais en vigueur dans toutes les missions diplomatiques et post-consulaires de la République gabonaise depuis ce fin octobre 2016. Ici les médias. Nous avons essayé de joindre le ministre des Affaires étrangères au Gabon sans aucun succès. Peut-être pour des mêmes raisons. Nous avons en ligne Ismaël, bonjour. Bonjour Aimé, désiré. Bonjour à tous auditeurs d'ici les médias. Ismaël, lorsqu'on sait que les journalistes étrangers qui arrivent généralement en territoire gabonais ou africain ont pour habitude de peindre l'Afrique sous un angle négatif. Vu sous cet angle-là, est-ce que cette décision des autorités gabonaises ne serait pas salutaire quelque part ? Alors, pour moi, la décision reste salutaire et même d'ailleurs normale. Pour ceux qui pensent toujours que tout ce qui se passe en Afrique restait un petit peu une image. Conspirée comme néfaste, toute l'image de l'Afrique est un petit peu ternée par des journalistes venus d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, cette mesure permettrait à des personnes qui voudraient pouvoir venir en Afrique de s'identifier véritablement comme journalistes et pouvoir avoir des accréditations, chose qui prouve également que l'Afrique, qu'on ait des changements, que les choses changent au Gabon, que l'ancienneté, qu'il y a quand même de nouveautés. Lorsqu'on savait qu'en réalité, il suffisait de venir dire que vous êtes journaliste et qu'on vous déroule au tapis rouge. Et du coup, on avait des reportages qui portaient à croire que tout ce qui se passe en Afrique, ce n'est que des images qui sont à la guerre, à la misère, à la famine. Donc, cette mesure reste pour moi salutaire et je crois qu'en réalité, la ministre fait bien de pouvoir mettre ces mesures sur pied afin que les choses puissent rentrer dans la normale. D'accord. Oui, mais pourquoi pas ? Oui. Et je t'appelle également les gouvernements à pouvoir m'en faire preuve, c'est-à-dire à pratiquer ces mêmes mesures aux journalistes locaux tout en leur imposant des accréditations à chaque événement de chez nous afin que ces personnes puissent être préparées, à foncer dans les règles de l'arc pour toute personne qui s'est dit d'être journaliste qu'il soit passé par une école de journaliste ou qu'il ait appris sur le tas qu'il puisse également se comporter comme des demandes des accréditations, avoir l'habitude d'être accrédité avant donc de participer à un événement, avoir l'habitude même de se comporter tel journaliste pour ne pas aussi paraître vulgaire, c'est-à-dire qu'en réalité si vous n'êtes pas invité, si vous n'êtes pas accrédité, vous n'êtes pas autorisé donc à prendre part ou encore à couvrir un événement, là c'est normal, c'est-à-dire que pour ces personnes qui désirent quand même participer aussi, les personnes de chez nous qui désirent participer aux événements internationaux, ils devraient pouvoir avoir une accréditation pour pouvoir s'y rendre, pour pouvoir s'y rendre, sinon voilà, c'est pas normal. Donc en fait, j'interpelle les gouvernements à pouvoir former les journalistes de chez nous, j'interpelle également des personnes, les gouvernements de chez nous, certains pays à se comporter comme le Gabon afin que les choses puissent normalement se passer selon les règles de l'art. Merci Ismaël, c'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris, c'est en France. Burkina Faso, suspension de la grève dans les médias publics. Selon le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture du Burkina Faso, cette suspension reste précaire tant que le gouvernement ne tient pas à ses engagements dans les meilleurs délais. Plus de précision avec Philomène Dussi. Ici, les médias. Selon l'agence ECOFA, le mode d'ordre de grève dans les médias publics et le système de la communication gouvernementale est suspendu depuis ce fin octobre, mais le débrayage pourrait reprendre à tout moment sans préavis, prévient le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. L'organisation demande d'ailleurs au gouvernement de tenir ses engagements dans les meilleurs délais. Le mouvement de grève de quatre jours qui devait durer jusqu'au 29 octobre n'est donc pas allé à son terme à la faveur des négociations engagées avec le gouvernement. Le système de communication de l'État reprend un service normal après l'arrêt de travail dans les médias publics, le service d'information du gouvernement et les directions de la communication et de la presse ministérielle. Parmi les revendications formulées, il y a l'amélioration des conditions de vie, de travail du personnel des médias publics, du service d'information du gouvernement, des directions de la communication et de la presse ministérielle, la reconstitution des carrières des agents de la communication et de la culture, le rétablissement des rémunérations injustement coupées depuis 2012. Ce sont des frais de production, des frais de pylône, des frais de verre, correcteur et autres primes et l'arrêt des intimidations et des pressions sur les journalistes dans le traitement de l'information. Ici, les médias. Merci Philomène, c'était Philomène Dussi, notre correspondante à Douala, c'est au Cameroun. Alors, nous avons Olivier et Cédric en ligne. Olivier, oui, ces mouvements de grève dans les médias publics en Afrique n'est pas un fait nouveau. On a vu le cas récemment en Afrique du Sud. Comment comprendre que le gouvernement du Burkina Faso peine à aplanir ce secteur depuis 2012 pour ne parler que de cette date ? Tout d'abord, il est important de préciser que l'Afrique n'est pas la seule partie du monde à connaître des mouvements de grève dans les médias qu'ils soient publics ou privés. À titre d'exemple, France Télévisions qui est un groupe public a connu aussi en France il y a quelques mois une longue période de grève qui a paralysé durant cette période tout le groupe. Et actuellement, c'est la chaîne d'information e-télé appartenant au groupe Canal Plus qui achève sa troisième semaine de grève. D'accord. Pour revenir en Afrique et spécifiquement au cas du Burkina, il faut noter la réactivité du gouvernement qui a plus ou moins au plus vite entamé les négociations avec les syndicats pour une sortie de crise. C'est qui du reste est un risque pour le gouvernement car les syndicats menacent de reprendre la grève à tout moment au cas où les engagements ne seraient pas tenus. Au vu des revendications, c'est une situation délicate pour Ouagadougou car cédé facilement pourrait devenir pour lui une position difficile si tous les autres corps de métier commençaient à revendiquer les meilleures conditions de travail en brandissant la menace de grève. À sa décharge, le gouvernement de Ouagadougou peut encore retarder l'échéance car bien que les revendications datent de 2012, c'est une toute nouvelle équipe gouvernementale qui est en place à la faveur des élections présidentielles tenues fin 2015. Les syndicats devront donc rester attentifs pendant que le gouvernement demandera certainement un peu de temps pour mieux comprendre le dossier. Merci Olivier. Olivier Nkaïu, notre correspondant. Olivier Nkaïu, ne partez pas, je vous en prie. Célique, bonjour. Au vu des médias publics comme CCTV en Chine, NHK au Japon, Al-Sajiraz au Qatar, qui sont des maillons forts pour une meilleure image de ces pays et pour leur opinion sur le monde, quelles leçons peuvent tirer les gouvernements africains de la force des médias publics ? Vous avez dit force et mes désirés. Évidemment, il faut mentionner de prime abord que ces médias ont aujourd'hui une énorme force de persuasion au-delà de leurs frontières. Et vous remarquerez qu'ici en Afrique, le taux de pénétration de ces chaînes de télé, de radio et autres semble élevé. À cela, nous pensons que les gouvernants africains doivent faire de leurs médias publics de véritables vitrines de leurs pays respectifs. qui se font entendre et qui donnent également leur vision du monde. Cela consistera à valoriser les richesses et vendre la culture à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et Dieu seul sait qu'en Afrique, elle est assez riche et diversifiée, notre culture. Vous avez pris tout à l'heure l'exemple de CCTV en Chine. Eh bien, vous voyez comment à travers ces programmes, elles valorisent la culture. Également, les dirigeants doivent pousser la population à avoir confiance en ces instruments de communication publiques. Car un des constats qu'on fait généralement de nos jours, ce sont ces plaintes des personnes qui disent ne pas faire confiance ou bien ne plus trop faire confiance à leurs médias d'État. soit pour la qualité des informations diffusées, soit pour la qualité du personnel. Et parlant de personnel, justement, les gouvernants et par ricochet, les responsables nommés à la tête de ces structures, se doivent de mettre à leur disposition l'ensemble des moyens techniques et financiers pour un fonctionnement efficace. Avec ce cas de grève survenue au Burkina Faso, on est clairement dans un paradoxe et on a l'impression que les médias publics ne font plus rêver en Afrique, eux qui ont pourtant impulsé la dynamique et ont été rejoints par les nombreux médias privés. Mais bien au-delà de tout cela, la question du financement qui constitue le nerf de la guerre, les dirigeants se doivent d'asseoir et d'assurer une excellente gestion. Cédric Tachago. Il fallait en parler. Il fallait en parler. À la demande des auditeurs et des internautes, il fallait reparler de ce millionnaire Moubarak Moukia qui, à 20 ans, refusa une bourse scolaire pour Avad. Phil Medussi. Ah oui, il m'est désiré. Qui aurait cru que dans ce siècle, un jeune, intelligent, ambitieux, qui puisse être africain, puisse refuser une opportunité d'intégrer l'université d'Avad, la prestigieuse université d'Avad ? Je devrais le préciser ainsi. Mais effectivement, Moubarak Mouyeka l'a fait. vous l'avez dit, c'est un jeune entrepreneur kenyan âgé de 20 ans. Il y a quelques années, il a refusé l'offre d'un multimillionnaire kenyan d'intégrer à travers une bourse scolaire l'université d'Avad. L'entrepreneur n'était pas intéressé. Il avait préféré mettre ses compétences au service de son pays. Moubarak Mouyeka, en effet, est devenu orphelin à l'âge de 10 ans. Il s'installe alors avec sa tante et son oncle, propriétaire d'une maison d'édition à Crodail Publishers. Moubarak a remarqué que sa tante avait du mal à attirer les clients à raison d'un manque de ressources. En voyant l'impact que cela a sur l'entreprise, il a décidé d'apprendre à concevoir un site web. Cette idée s'est avérée très fructueuse. Il a réussi à créer un site pour l'entreprise de sa tante. Après la proposition refusée d'intégrer l'université d'Avad, Moubarak va fonder en 2012 son entreprise HyperCentury Technologies and Investment, une société de design de sites web et de gestion de noms de domaines. Il a pu fonder cette entreprise grâce à de l'argent qu'il a collecté à partir de ses missions de freelance. Il commence seul puis engage deux camarades de classe. Moubarak a confié au journal Daily Business que son premier client avait tellement été impressionné par le travail qui lui avait offert un espace dans son bureau à Rehima, maison à Nairobi. Ensuite, en 2013, Moubarak Mouyeka décide de vendre la société pour commencer à fonder une nouvelle entreprise. C'est ainsi qu'il fonde ZAKAS, une autre société en informatique. Aujourd'hui, l'entreprise est une multinationale et son siège est installé à San Francisco. Alors que beaucoup pourraient penser que l'entrepreneur a été stupide d'avoir refusé une bourse d'université d'Avath, il est clair que Mouyeka a prouvé, grâce à son parcours brillant, qu'il était possible de réussir sans forcément être diplômé d'Avath. Récemment, Aimée Désirée Moubarak Mouyeka a été nommé comme étant l'un des jeunes entrepreneurs les plus promoteurs d'Afrique. Il fallait en parler. Merci Philomène. C'était Philomène Dussi, notre correspondante à Douala, au Cameroun. Zimbabwe. Le ministre de l'Enseignement supérieur réclame 4 millions de dollars au groupe de presse Zimpepers pour diffamation. Oui, merci. C'est l'équivalent de 6,5 millions de francs CFA que réclame le ministre de l'Enseignement supérieur. Jonathan Mouyeka a déposé une plainte contre le groupe de presse publique Zimpepers. Le plaignant soutien à avoir été diffamé par deux journaux édités par l'entreprise publique. Plus de précision avec Karine Mouambou. Ici, les médias. Effectivement, merci. Le ministre soutient à avoir été diffamé par deux journaux édités par l'entreprise publique via Sondé Mail et Sondé News. Jonathan Mouyeka, ministre de l'Enseignement supérieur, explique qu'il a été faussement accusé dans un scandale de vol de deux voitures. Il estime qu'il a été traité de voleur car les deux journaux ont écrit que les véhicules volés leur étaient destinés. Des accusations qu'il qualifie par ailleurs de malviantes, scandaleuses, injustes et diffamatoires. Par ailleurs, M. le ministre déclare qu'il a été montré comme un citoyen peu respectueux des lois et inapte à exercer des fonctions publiques, tiendissant ainsi sa réputation auprès du public. Karine Mambou, je signe, depuis Johannesburg pour Ici Les Médias. Ici Les Médias. Merci Karine. C'était Karine Mambou à Johannesburg. À l'écoute de ce papier des coffins rendu par Karine Mambou, on peut tout de suite se dire qu'on a affaire à une presse à scandale. Trois plaintes en un seul mois. Olivier, alors comment comprendre un tel achandement contre la presse publique ? Loin de vouloir faire le procès de la presse, il faut avouer que quelquefois celle-ci peut aller un peu loin. Il faut remarquer que la conjoncture économique et la concurrence font que certains organes de presse poursuivent vivre en recours au sensationnel ou à l'acharnement. L'information, l'éducation et le divertissement ont été remplacés par des scoops, des rumeurs non fondées la plupart des cas et l'acharnement sur les responsables politiques. Afin de rétablir l'équilibre, je voudrais noter que beaucoup d'organes de presse font aussi un travail remarquable avec des journalistes et des équipes de rédaction sérieuses qui mènent des enquêtes profondes avant de porter l'information au grand public. Évidemment. Évidemment, il faut dénoncer la gabégie au sommet des États car les gouvernants et responsables politiques se doivent d'être exemplaires. Oui. Les révélations comme celles faites dans le cas de M. Jonathan Moyot doivent être accompagnées de preuves probantes afin d'éviter des poursuites judiciaires comme c'est ici le cas. Notons quand même que pour un seul individu, ça fait beaucoup. Alors, peut-être que ceci cache effectivement un malaise au sein du gouvernement zimbabouéen. Évidemment. Merci Olivier. C'était Olivier NKU, notre correspondant à Strasbourg. C'est en France. Alors, Ismaël est en ligne avec nous. Ismaël, les médias publics en Afrique sont le plus souvent sous la coupe des pouvoirs en place. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet état des choses ? Surtout lorsqu'on sait que ces médias sont financés par l'agent du contribuable. Vous faites bien de le dire, M. Désiré, que les médias en Afrique sont généralement financés par l'agent du contribuable. Alors, je ne vous apprends rien, donc je veux juste vous dire également qu'en dehors de l'agent du contribuable, la publicité aussi en Afrique et même le mécénat fait partir des sources de financement des médias chez nous. Oui. Alors, sans vouloir comprendre la situation, j'invite déjà le ministre à sursoir aux avantages qui sont les leurs et surtout à pardonner et à voir dans quelles mesures sanctionner, s'il y a des mesures de sanction que l'on puisse sanctionner, mais reclamer une telle somme serait pour ma part un peu plus injuste ou encore s'il a peut-être aussi des ambitions à pouvoir ternir la réputation donc du médium, il le fera. C'est vrai qu'en réalité le ministre est quelque peu froissé parce qu'on l'aurait peut-être aussi appelé voleur, mais cela ne nous avantage véritablement à rien et je crois qu'en réalité ce montant reste exorbitant pour un médium lorsqu'on sait également qu'en Afrique on n'a véritablement pas grand-chose, on n'arrive véritablement pas à supporter les charges salariales et même le loyer et qu'un ministre de la République s'engage à réclamer une telle somme aussi importante soit-elle à un médium je crois qu'en réalité c'est des choses qui ne nous avantagent à rien et que le ministre gagnerait je le répète sur soi aux avantages qui sont de l'heure et à pouvoir pardonner. Merci Ismaël Merci mes désirés merci à tous C'était Ismaël Karim notre correspondant à Paris C'est en France Qu'est-ce qu'un gestionnaire d'antenne ? En quoi consistait le métier des gestionnaires d'antenne dans les métiers de la communication ? Voici les explications de Cédric Tachago Le gestionnaire d'antenne est responsable sur le plan technique de tout ce qui va être diffusé sur une chaîne de télévision ou une radio Garant de la couleur d'antenne il encadre au quotidien les équipes techniques de régie suit et contrôle les programmes diffusés en direct ou enregistrés et gère les incidents techniques éventuels Bref il veille à la qualité technique et au respect artistique de l'antenne Encore appelé chef d'antenne ou chargé de diffusion son job description se résume généralement en quatre points Primo il contrôle le conducteur d'antenne avant diffusion établit sur la base de la grille des programmes ce document qui représente son tableau de bord recense de manière chronologique les éléments à diffuser il a donc pour rôle de veiller à sa cohérence vis-à-vis de la politique culturelle et artistique de la chaîne en amont il vérifie la présence physique et numérique de l'ensemble des éléments à diffuser et veille à l'approvisionnement de la régie également il s'assure que toutes les données telles la durée les time codes les formats ou encore les sous-titres sont bien intégrés au programme de même il contrôle la cohérence technique du conducteur d'antenne et apporte des modifications éventuelles Deuxième le gestionnaire d'antenne surveille la qualité de la diffusion en cours dans ce cadre il supervise le travail des techniciens présents en régie vérifie la bonne diffusion des signaux partant sur le moniteur de contrôle s'assure de la continuité à l'antenne et autorise les accès à la régie de diffusion mais surtout ce professionnel veille à la qualité technique et artistique de l'antenne des aspects comme la cohérence graphique et l'équilibre du son seront contrôlés à la loupe tertiaux il gère les urgences et les incidents ceci implique la vérification régulière de l'état technique des installations de la régie de diffusion et de celle des secours qui prendra le relais en cas de défaillance de celle-ci il s'assure de la présence et du changement des programmes secours à déclencher en cas d'incident technique majeur il gère d'éventuels incidents critiques en respectant les coupures de la chaîne et en exécutant les procédures d'urgence préétablies aussi il doit savoir réagir et prendre les bonnes décisions en cas d'incident grave afin de toujours assurer la continuité de l'antenne et quattro le gestionnaire d'antenne assure le suivi de la qualité des procédures ceci consiste à faire un débrief avec l'équipe technique pour signaler d'éventuels incidents les points de vigilance et les infos utiles et il participe à la rédaction et à l'actualisation des procédures d'anticipation d'urgence et de panne au-delà de ces quatre aspects de sa mission son périmètre peut être élargi à une implication dans la politique d'évolution de la chaîne il peut être consulté lors des réflexions sur le développement de l'antenne comme la charte graphique les bandes annonces d'autopromotion le choix des spots publicitaires il peut également conseiller l'optimisation de la grille des programmes en suivant l'évolution des taux d'audience pour cela il collabore au quotidien avec la direction des programmes la direction artistique l'équipe technique et les animateurs de la chaîne sur le volet des compétences techniques il doit maîtriser la technologie liée au traitement et à la diffusion du signal connaître les installations techniques d'une régie de diffusion maîtriser les circuits de décision de la programmation et avoir une bonne connaissance des consignes internes de la chaîne qui l'emploie bien évidemment ces connaissances s'obtiennent suite à une formation dans des écoles spécialisées dans les métiers de l'audiovisuel ou suite à une formation approfondie sur le tas ainsi les métiers de la communication étant divers et variés à vous de tracer votre chemin Maintenant que vous connaissez en quoi consiste le métier de gestionnaire d'antenne à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication Ici les médias Le magazine des médias africains Passionnés des médias vous avez écouté cette autre édition d'ici les médias soyez-en remerciés l'équipe au grand complet producteur Adaprod coproducteur record FM Gabon Roland Jakou à Libreville au Gabon Philomène Dissi Cédric Tachago à Douala au Cameroun Olivier NKU à Strasbourg c'est en France Ismaël Karim à Paris c'est en France Karine Mambo à Johannesbourg retrouvez ce programme sur notre chaîne YouTube Ici les médias dans ce studio elle Merci Bumba Lui et mes désirés Passionnés des médias C'était ici les médias Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada